... Mot de Besançon, c'est parti, intelligence et créativité. Très bien, donc en fait j'ai envie de commencer par vous dire que quand on m'a dit l'intelligence dans la société, je dis oui ok, moi je travaille beaucoup sur la créativité, sur les enfants au potentiel, et donc c'était comment est-ce que cette intelligence créative a pu influencer la société. Donc la première question que je me suis posée, c'est de qui est-ce qu'on se souvient, quand on parle des années, qui a marqué un petit peu notre société ? Et puis voilà, j'ai pensé, première personne, je me suis dit bah tiens, ça a marqué un petit peu les esprits, notre petit Léonard de Vinci, qui peut être quand même un petit peu considéré comme un génie, d'une part par ses peintures, mais également par ses créations qui ont permis, enfin voilà, qui était un peu à la base maintenant de l'hélicoptère, mais également du vélo, etc. Donc voilà, c'est vraiment le génie dans différents domaines. Et est-ce que ce génie dans différents domaines se retrouve donc constamment dans notre société, ou est-ce que c'est juste une part infime d'individus qui aurait ce génie, etc. Donc voilà, donc ici nous avons un personnage qui aurait donc une intelligence très élevée quand même, qui a marqué toute la société, et donc ça me permet d'arriver à qu'est-ce qu'est l'intelligence, même si Nicolas l'a précisé tout à l'heure, je vais y revenir, je vais vous donner une définition consensuelle en tant que psychologue et chercheur en psychologie, c'est celle de Sir Stone, qui indique donc que l'intelligence c'est mettre en pratique des capacités adaptatives, donc il en a parlé, il faut que ce soit adapté, et qui résulte d'aptitude. Alors c'est quoi ce terme d'aptitude ? L'aptitude serait donc une efficacité fonctionnelle de différents processus cognitifs, et c'est pour ça que, ben voilà, il vous en a montré un certain nombre, et moi j'avais effectivement cité la perception, l'attention, mais effectivement il y a également la mémoire, l'intelligence fluide, l'intelligence cristallisée, donc c'est effectivement ça qu'on va essayer de mesurer par la suite. Alors, il y a eu un petit débat juste après la communication de Nicolas sur une mesure, plusieurs mesures, etc. Effectivement ça dépend un petit peu de la théorie dans laquelle le praticien, le psychologue en fait va se situer, et en fonction de sa théorie, et bien il ne va pas nécessairement présenter et utiliser le même outil pour évaluer l'intelligence. Toujours est-il qu'il y a quand même un certain consensus, et qu'aujourd'hui quand on veut évaluer l'intelligence, et bien on a une mesure qui est assez commune, c'est le QI, donc le quotient intellectuel. Alors qu'est-ce que c'est que le quotient intellectuel ? Si on revient au tout départ, c'est quand même Binet qui parlait d'âge mental et d'âge réel, le quotient intellectuel est venu un peu plus tard, et puis on l'a bien transformé. Alors ce QI, effectivement en tant que praticienne, en tant que clinicienne, j'émets toujours moi des réserves, c'est que c'est une mesure à un moment donné, et que pour vraiment avoir la mesure de l'intelligence dans son ensemble, et bien il faudrait répéter plusieurs fois la mesure au même individu, dans différentes conditions, sur un nombre de tests inimaginable, et à ce moment-là on pourrait vraiment évaluer son intelligence. Dans cette pratique, enfin voilà, dans cette conception de l'intelligence, on considère que le haut potentiel, on est à peu près tous d'accord, même s'il y a encore des différences, c'est qu'on considère que le haut potentiel s'effectue quand il y a un QI supérieur à 130. Il y en a qui sont à 120, d'autres 125, après on ne parle pas du tout si c'est homogène ou si c'est hétérogène, mais bon, voilà, c'était pour simplifier les choses, le haut potentiel c'est un QI au-dessus de 130, qui pose quand même quelques débats. Et puis je me suis dit, mais est-ce que tous les génies, tous ceux dont se souvient notre société, et bien correspondent vraiment à cette définition ? Alors, je suis allée chercher un petit peu ce qu'avait dit Einstein, où il avait dit, mais oui, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grapper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Il n'a pas tort. Et donc, effectivement, tout le monde est un génie, il n'y a pas forcément d'impact sur la société dans son ensemble, mais on peut être un génie dans sa vie quotidienne, dans son travail, et avoir juste un impact dans son travail, et pourtant, voilà, on peut être un génie. Donc, on l'est tous un petit peu, et donc, voilà, le dessin, pour une sélection juste, tous doivent passer le même examen, s'il vous plaît, grimpez à l'arbre. Alors, effectivement, il y en a qui auront plus de facilité que d'autres. Et puis, il y en a même qui voleront pour être en haut de l'arbre. Alors, je suis repartie sur d'autres exemples qui ont marqué, effectivement, notre société, et dans différents domaines. Et puis, vous allez voir que dans le domaine de la peinture, il y a quelqu'un qui a dit que chaque enfant est un artiste. Le problème, c'est de rester à un artiste lorsque l'on grandit. Donc, oui, parce qu'à un moment donné, moi, je m'intéresse beaucoup à la créativité. Et alors, qui a dit ça ? C'est Picasso. Effectivement, bien vu, c'est Picasso. Qui nous a dit ça ? Et je ne reparlerai pas vraiment de tout ça au niveau de la créativité. Mais oui, les enfants ont un fort potentiel créatif. Et notre société, notamment le système éducatif dans lequel on évolue, a tendance à un peu diminuer notre potentiel créatif. Un autre exemple, dans le domaine des sciences, voilà des grands génies. Pasteur, qui a permis quand même le vaccin contre la rage. Mais également, Alexander Fleming, qui a découvert la pénicilline totalement par hasard. Enfin, voilà, qui permet maintenant les antibiotiques. Mais c'est vraiment par hasard. C'est-à-dire que c'était un chercheur qui, enfin, voilà, un scientifique très peu propre. Enfin, voilà, les gens considéraient vraiment qu'il ne faisait pas attention, il ne nettoyait pas sa table, etc. Mais en raison de, justement, il n'avait pas nettoyé, eh bien, quelques semaines plus tard, il a trouvé des champignons. Mais autour de certains champignons, eh bien, il n'y avait rien. Et donc, c'est comme ça qu'il a découvert, mais vraiment par hasard, la pénicilline. C'est quand même sensationnel. Donc, voilà. Donc, effectivement, il faut avoir un petit peu de... Enfin, voilà, il faut être intelligent, mais également, parfois, être chanceux pour découvrir de nouvelles choses. Alors, dans le domaine de la guerre, une petite citation également, puisque, voilà, il y a différents domaines. Je vous ai mis le grand art, c'est de changer pendant la bataille. Malheur à celui qui arrive au combat avec un plan de bataille définitif. Non ? C'est Napoléon. C'est Napoléon qui a dit ça. Ah, il y en a qui sont contents devant. Laurence. Et oui, effectivement, c'est Napoléon qui, voilà, considérait qu'à un moment donné, c'était bien d'avoir un plan bien déterminé, mais que, malgré ce plan déterminé, pour pouvoir vraiment gagner une bataille, il fallait savoir s'adapter à ce qu'il y avait en face de nous et donc, pour arriver à la victoire. Donc, voilà. Donc, ici, voilà, c'était pour vous montrer qu'à un moment donné, le génie, c'était soit dans un domaine spécifique, soit dans différents domaines et donc, on avait quelque chose de général. Et donc, là, on est dans quelque chose de plus spécifique. Et les femmes, ne vous inquiétez pas, là, j'ai fait pour les hommes et puis, après, je vous présenterai des femmes qui sont également très créatives dans d'autres domaines. Il n'y a pas de raison. Alors, voilà, on avait donc l'intelligence générale. Donc, plutôt, voir des intelligences. Là, je remercie Nicolas qui m'a un peu, ben, voilà, mâché le travail. Puisque le premier théoricien a parlé, effectivement, des intelligences, a considéré qu'il y a différentes formes d'intelligences. J'ai, effectivement, parlé de Garner et des intelligences multiples. Alors, je vais passer un peu plus vite puisque Nicolas a bien décrit ce dont il s'agissait. Donc, au départ, il y avait sept formes d'intelligences, pardon. Maintenant, il y en a huit et même une neuvième puisqu'il y a la neuvième qui est sortie sur tout ce qui est la croyance, croyance en Dieu. Mais, enfin, voilà. Donc, ça, c'est la neuvième qui est sortie il y a un an ou deux ans qui est encore peu étudiée. Alors, pour Garner, l'intérêt, donc, de ces intelligences et qui fait, effectivement, voilà, un tabac dans les sciences de l'éducation, c'est que, donc, toute personne possède, dans une certaine mesure, chacune de ces intelligences et qu'on n'est, donc, pas intelligents de la même façon dans chacun de ces domaines. Et donc, en fonction de la combinaison dans chacune de ces formes d'intelligence, eh bien, on différerait et on ne réussirait pas la même chose. Alors, je suis d'accord également avec Nicolas pour dire que c'est une très belle théorie, mais scientifiquement parlant, il n'y a aucune preuve. Il rejette tout ce qui est standardisation, les normes, les tâches décontextualisées. Donc, pour lui, c'est pour ça que c'est difficile de les évaluer, puisqu'il ne faut pas de tâches papier-crayon comme quand vous passez, en fait, une échelle de Wexler. Ça, c'est juste impossible pour lui. Pourquoi ? Parce que c'est une évaluation ponctuelle et que l'individu est tellement différent et évolue qu'il faut vraiment connaître l'individu dans son ensemble à différents moments. Donc, ce qu'il recommande, c'est que pour évaluer, en fait, ces différentes formes d'intelligence et des tâches qui ont une validité écologique, et si possible, qu'on puisse, en fait, évaluer cet enfant, enfin, voilà, juger cet enfant, l'évaluer à différents moments et que ça se prolonge dans le temps. Donc, si possible, des enseignants ou éventuellement les parents. Alors, il avait mis en place quand même un système d'évaluation qui s'appelle le Spectrum Assessment System dans les années 80-90. Et donc, c'était une grande mallette. Et dans cette mallette, il y avait différents petits jouets, etc. Et on laissait ce matériel à disposition des enfants. Et on voyait avec quoi ils jouaient. Et en fonction, donc, on observait les enfants avec ce matériel. On voyait comment ils jouaient. Et à ce moment-là, on avait donc des indications de leur forme d'intelligence qu'ils avaient. Donc, voilà. Donc, c'était... On a établissé un profil. Ah, bah oui, il a plutôt joué... Il a plus inventé des histoires ou au contraire, il a plutôt eu... Enfin, voilà, plein de mouvements, etc. Donc, voilà ce à quoi, en fait, uniquement avec de l'observation et il arrivait à déterminer les différentes formes d'intelligence des enfants. Et Nicolas a également raison quand il indique que seuls quelques articles scientifiques sortent et uniquement de Gardner et de ses étudiants. Donc là, je vous ai mis une matrice de corrélation entre cinq formes d'intelligence. Donc, il a évalué l'intelligence langagière ou linguistique ou verbale, l'intelligence mathématique, l'intelligence scientifique et l'intelligence musicale. Donc, dans sa théorie, c'est de se dire qu'il y a indépendance entre... Ah oui, visuospatiale, pardon. Et il y a donc indépendance de ces cinq formes d'intelligence. Sauf que là où il y a toutes les petites astérix, ça veut dire qu'il y a une corrélation qui est significative. Alors, effectivement, pour les scientifiques en sciences naturelles, en sciences physiques, etc., le point 27 ou point 44, ça paraît ridicule. Mais nous, en psycho, c'est significatif donc à point 0,5 voire à point 0,01 et on est super content. Et donc, à partir de ces résultats, on ne peut pas dire qu'il y a une réelle indépendance de ces cinq formes d'intelligence. Donc, déjà, ça va à l'encontre. On a mené une recherche qui n'est pas publiée forcément, puisque ça ne va pas dans le bon sens avec Maria Perra, infradinque de l'université Paris-Descartes, où on a fait passer le questionnaire de Garner qu'on a traduit à des enseignants et on l'a fait passer à de nombreux enseignants avec plein d'enfants, etc. Et comme par hasard, là, on retrouve quand on fait les analyses factorielles un seul facteur d'intelligence, c'est-à-dire que les huit formes d'intelligence sont corrélées et il y aurait donc un seul facteur d'intelligence. Donc, oui, c'est une théorie intéressante, mais pour le moment, les preuves vraiment empiriques de cette théorie, on les attend encore un petit peu. En tout cas, ça n'a pas dans le bon sens. Toutefois, il a quand même des écrits qui sont intéressants parce qu'il va parler des personnalités exceptionnelles et notamment, il se pose la question de est-ce que lorsqu'on atteint un haut niveau de compétence, donc, voilà, quand on apprend plein de choses à l'école et qu'on devient un expert dans son domaine, que ce soit à l'école mais après également en entreprise, est-ce que ça signifie qu'on est un être exceptionnel ? Alors, pour lui, ce n'est pas le cas et ça rejoint un petit peu la théorie en fait de François Gagné qui lui propose donc un modèle développemental du don, donc ce que vous avez là sur votre gauche, ici, le don vers le talent. C'est un peu petit, je suis navrée. Je suis d'accord, ça c'est tout petit, petit. Alors, le don, c'est quoi ? Donc, ça serait des personnalités qui ont un don, donc qui sont dans les 10% supérieurs dans différents domaines. Alors, lui, il distingue déjà, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi dans son modèle, le don intellectuel, le don créatif, le don socio-effectif, donc on retrouve un petit peu cette intelligence émotionnelle et également le don sensorimoteur, donc l'intelligence kinesthésique corporelle de Garner. Et puis, par un processus donc de développement, évidemment, par rapport à toutes nos expériences, on va pouvoir donc développer en fait ces dons en talent, mais ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un don au départ et pas forcément le transformer en talent. Ce processus développemental, il est donc influencé d'une part par en haut donc des facteurs intrapersonnels, votre personnalité, mais également votre motivation, également en fait votre physique, parce qu'à un moment donné, si vous avez un don dans le sport et que pour finir, à la fin, vous prenez 10, 20, 30 kilos, ça devient un peu plus difficile de l'exprimer. Ou à l'inverse, vous avez également donc en bas des facteurs environnementaux qui vont faire, qui effectivement, qui vont venir influencer ce développement de vos dons. et il a rajouté quelque chose en 2000-2004, là, c'est la part de hasard qui vient donc influencer non seulement le don, mais également intrapersonnel et environnementaux, les facteurs interpersonnels et environnementaux. Le talent, en fait, donc ce que vous avez sur la droite, va se découler, enfin, va être dans différents champs, donc qu'est-ce qu'il met lui ? Il met l'action sociale, il met les arts, le commerce, les loisirs, le scolaire, les sports et la technologie, mais il y en a d'autres, évidemment. Alors pourquoi ces différents modèles ? Donc c'est pour arriver donc aux personnalités exceptionnelles qui ont eu donc un impact dans la société, puisque voilà, on était toujours un, et qui ont créé des choses. Et là, on arrive aux femmes. Il n'y avait pas de raison, j'avais parlé de quatre hommes, donc j'ai parlé de quatre femmes. Alors nous avons effectivement ici, donc Marie Curie, qui est considérée, en fait, dans l'approche de Garner comme une personne qui est maître dans son domaine. Pourquoi ? Parce que c'est une experte, elle a eu le prix Nobel, il n'y a même pas beaucoup de femmes qui ont eu des prix Nobel, et puis elle en plus en a eu deux quand même, même s'il y en a un qu'elle a partagé avec son mari. Et donc, pour ces personnalités exceptionnelles qui sont donc des maîtres dans leur domaine, Garner les définit comme un individu qui acquiert une maîtrise parfaite dans un ou plusieurs domaines d'activité. Et donc, ils vont proposer quand même quelque chose de novateur dans le cadre d'une pratique préétablie. Effectivement, elle n'a pas changé complètement les choses, mais par contre, elle a vraiment découvert des choses importantes et puis, quand même, un prix Nobel, ça vaut le coup. D'autres exemples, quand même, après, voilà, on peut par exemple parler de Mozart, de Rembrandt, de Goethe, de Picasso, etc. Donc, tous ces gens-là sont des maîtres dans la théorie de Garner. Vous avez ensuite, ah, non, c'est pas Calas. C'est une danseuse. Non, non plus. Martha Graham. Donc, Martha Graham, qui est considérée, donc, dans la théorie de Garner sur les personnalités exceptionnelles, comme un bâtisseur ou une bâtisseuse, je pourrais le dire. le plus simple pour moi de vous parler de Freud, parce que, voilà, c'est vraiment un bâtisseur de la théorie de la psychanalyse qui a vraiment créé quelque chose, un champ nouveau. Mais voilà, donc, Martha Graham, pour rester dans l'optique, j'avais trois, quatre femmes. Bâtisseur, c'est quoi ? C'est un individu qui a atteint, donc, un haut degré de maîtrise dans un ou plusieurs domaines, mais après, elle va consacrer toute son énergie, donc, effectivement, c'est une danseuse, elle va consacrer toute son énergie à développer, donc, un nouveau courant en plus, une approche très psychanalytique centrée, enfin, voilà, sur le bassin, etc., mais, voilà, et qu'au départ, elle ne voulait danser dans sa compagnie qu'avec des femmes et les hommes sont venus juste à la fin où il y a eu deux hommes qui ont dansé avec elle. D'autres exemples, voilà, Jamie Chaplin, quand même, au niveau de la cinématographie, Darwin, Freud et Pollock. Enfin, voilà, mais il y en aura dans différents domaines, évidemment. Dans, troisième personnalité exceptionnelle, troisième type de personnalité, une écrivaine. Virginia Woolf. Donc, elle, qui serait une personnalité exceptionnelle du type introspective, c'est-à-dire, vraiment, s'intéresser, vraiment, sur sa personnalité propre, ce qu'elle vivait, ses émotions, etc., et donc, voilà, c'est explorer sa vie intérieure. J'aurais pu mettre Freud aussi, ça marchait. Et donc, elle va les retranscrire, tout son vécu, etc., dans des magnifiques ouvrages que je vous conseille. Et donc, il y en a d'autres, je vous avais mis Proust, pour rester un petit peu en France, cette fois-ci, mais c'était encore un homme. Donc, voilà. Dernière personnalité, chez les femmes ? Ah oui, ça fait oui, et... C'est celle qui a refusé de laisser sa place dans le bus ? Rosa Parks. Rosa Parks. Et donc, effectivement, Rosa Parks a également, ben voilà, eu un impact très positif, et qui a créé quand même quelque chose qui a eu assez d'exceptionnel, et donc, ça serait une personnalité exceptionnelle charismatique, puisque là, il y a eu un impact vraiment sur la société dans son ensemble, et que ça va influencer donc d'autres individus. Les autres ont créé des choses dans leur domaine, mais là, c'est vraiment la recherche d'une influence sur d'autres individus. Et donc, j'avais mis Gandhi, Marx, Mandela, enfin voilà, il y en a d'autres évidemment, mais voilà, c'était pour rester sur le petit clin d'œil, il y a aussi des femmes qui créent et qui inventent et qui ont une influence sur la société. Alors, voilà, donc ces personnalités exceptionnelles qui donc ont créé de nouvelles choses. Est-ce qu'elles ont été intelligentes ? Est-ce qu'elles ont été créatives ? Eh bien, la théorie de Robert Steinberg dans les années 85 va permettre justement d'amorcer cette idée de cette intelligence créative. Alors, cette première approche de la théorie triarchique en 85, il n'apporte pas pour le moment la créativité, mais il distingue trois formes d'intelligence. D'une part, l'intelligence componentielle qui serait effectivement ce facteur cognitif qu'on pourrait évaluer par le QI. Donc voilà, il reste dans cette approche quand même du QI. Il y aurait l'intelligence expérientielle en lien plutôt à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours et notre capacité justement à nous adapter à la nouveauté et puis à automatiser certains traitements, certaines habitudes dans notre quotidien mais également dans notre vie professionnelle. Vous avez également l'intelligence contextuelle qui est cette fois-ci de s'adapter au contexte et à la culture de l'individu dans lequel celui-ci baigne puisque à un moment donné quand on est en France et puis quand on est expatrié, peu importe, mais en Chine ou là, moi je pars en Thaïlande, je sais qu'évidemment il va falloir que je m'adapte un petit peu parce que ce n'est pas la même culture et donc il va falloir que je m'adapte l'intelligence contextuelle est très importante dans le lieu où est-ce que l'on vit. Il a créé un test qui permet d'évaluer ces trois formes d'intelligence évidemment et plus récemment en 1997 et c'est celle-ci qui m'intéresse le plus c'est qu'il a créé une autre théorie de l'intelligence du succès donc la Successful Intelligence qui se base sur la nature des processus en jeu et là il distingue de nouveau trois formes d'intelligence d'une part l'intelligence analytique qui permet donc d'analyser les problèmes abstraits donc c'est plutôt ce qu'on a tendance à évaluer de nouveau avec le QI qui permet également d'évaluer de juger de comparer vous avez l'intelligence pratique qui est donc la capacité à s'adapter à la vie de tous les jours en tirant parti de ses connaissances et de ses compétences existantes et donc là on a beaucoup la capacité d'adaptation de sélection et on va également tenir compte vraiment des contraintes du contexte et là c'est là qu'on arrive quand même à des choses qui m'intéressent un petit peu on va avoir cette capacité à explorer qui est nécessaire dans la créativité à créer et inventer et enfin on arrive à l'intelligence créative ou synthétique qui a la capacité à faire face à des situations nouvelles en adoptant des solutions originales c'est à dire qui sort de l'ordinaire qui n'est pas tiré de nos connaissances enfin voilà de ce qu'on connait déjà et de nos compétences donc là c'est on applique on utilise on implémente donc il y a trois entités qui sous-tendent ces formes d'intelligence mais là je ne vais pas y revenir je pensais que je l'avais enlevé et à partir donc de ces trois formes d'intelligence il va décrire cette personnalité créative vous avez les personnalités créatives enfin les personnalités exceptionnelles qui sont analystes donc là ce sont les personnalités qui ont une forte intelligence analytique donc là je pourrais effectivement ordonner Marie Curie par exemple vous avez le praticien qui a une forte intelligence pratique alors là ce n'est pas forcément ceux qu'on connait le plus parce que c'est vraiment dans la vie de tous les jours et il y en a nombreux qui sont dans des entreprises et qui savent en fait ah bah oui à force d'utiliser cette machine etc ils vont vous dire bah non c'est pas comme ça en fait qu'il faut le faire c'est plutôt comme ça comme ça et alors c'est dommage quand les ingénieurs ils arrivent et puis ils disent mais non c'est pas comme ça qu'il faut faire écoutez moi moi je sais parce que moi je suis ingénieur alors que les gens qui sont sur les machines en fait ils savent beaucoup mieux parce qu'au niveau pratique et bien ils ont l'habitude mais on leur fait pas confiance vous avez donc le créateur qui a une forte intelligence créative et alors après vous avez les combinaisons vous avez le créateur analytique qui aurait donc de fortes intelligences créatives et analytiques comme son nom l'indique vous avez le praticien analytique qui aura lui des fortes intelligences analytiques et pratiques vous avez le praticien créateur qui aurait donc de fortes intelligences pratiques et créatives et enfin le top le multicompétent voilà et donc là on retrouverait effectivement l'exemple du départ quand même avec Léonard de Vinci le multicompétence il serait pas mal je pense voilà mais donc voilà donc ce qui fait qu'on peut se retrouver un petit peu dans tous les domaines et donc on serait voilà on pourrait être des personnalités exceptionnelles en fonction de là où on se trouve ce que je trouvais très intéressant alors ce qui fait que est-ce qu'on peut distinguer la créativité de l'intelligence Marlant en 72 dans le contexte voilà du haut potentiel va considérer que ces enfants haut potentiel ils ont soit une intelligence générale très supérieure soit une très bonne capacité académique spécifique soit une magnifique pensée créative vous voyez qu'à un moment donné dès 72 quand même on parle de la créativité puis on l'a complètement zappé soit une magnifique capacité à être un leader donc ça c'est plutôt le charismatique de Garner soit une magnifique capacité artistique soit encore une capacité psychomotrice et donc à un moment donné c'était pas il fallait être au potentiel dans tous ces domaines non on pouvait être dans chacun de ces domaines indépendamment l'un de l'autre un autre théoricien donc Renzouli un peu plus récent en 86 donc c'est son modèle en trois anneaux qui est aussi intéressant va considérer qu'il y a effectivement des capacités intellectuelles des capacités créatives de nouveau on en parle de la créativité et un fort engagement qui a trait plutôt à la motivation alors le haut potentiel il serait où ? ça serait la part minime c'est pas une forte capacité intellectuelle une forte capacité créative ou un fort engagement non le haut potentiel c'est il faut les trois à la fois et c'est juste en fait à l'intersection de ces trois cercles qu'on retrouverait le haut potentiel or pour le moment ce qu'on évalue dans le haut potentiel c'est juste le QI souvent voilà on s'arrête juste là donc est-ce qu'on peut distinguer justement intelligence et créativité ou est-ce que c'est un petit peu la même chose donc j'en ai un petit peu parlé déjà théoriquement vous avez donc il y a une indépendance la créativité donc analytique le QI et l'intelligence créative c'est deux choses différentes et donc ça c'est Sternberg à l'inverse vous avez des théoriciens qui vont considérer que maintenant l'intelligence et la créativité c'est exactement la même chose alors là c'est pareil vous allez me dire que vous ne voyez pas c'est la théorie donc de Guilford qui considère donc l'intelligence comme un cube avec donc trois grands champs donc il y a les contenus il y a les productions il y a les opérations et à l'intérieur de ces opérations il y a notamment la pensée divergente je vais y revenir mais c'est important dans la créativité la pensée convergente qui est également importante dans la créativité donc comme ça fait partie d'une seule et même structure de l'intelligence il considère bien qu'il y a une indépendance enfin voilà il y a une communauté c'est un peu la même chose il y a un lien entre créativité et intelligence quand on s'intéresse au QI quand on évalue l'intelligence par le QI et qu'on fait le lien avec la créativité il y a beaucoup de recherches qui mettent en évidence qu'il y aurait un seuil au-delà duquel et bien il n'y a plus de lien avec la créativité donc entre on va dire le plus faible QI on va dire à 50 jusqu'à 120 il y aurait quelque chose de voilà on augmente vers la créativité et à partir de 120 là pourrait seulement s'exprimer la créativité donc au-delà d'un QI de 120 et à ce moment-là il y a des individus qui sont créatifs au-delà de 120 mais il y a aussi des individus qui ne sont pas du tout créatifs et là donc il n'y aura plus de lien au-delà de 120 il y a des individus très créatifs et d'autres pas du tout alors juste pour empiriquement il y a des recherches qui s'intéressent à tout ça quand même alors je vous en ai mis une très vieille de Walla Kekogan qui montre l'indépendance et puis je vais la critiquer un petit peu alors Walla Kekogan ils ont fait passer des tests de créativité et d'intelligence à des enfants ces enfants ils étaient sélectionnés dans une école uniquement pour enfants au potentiel donc QI de tous ces enfants au-delà de 120 or je viens de vous dire que c'est uniquement au-delà de 120 qu'on trouve de la créativité mais en allemand enfin voilà il n'y a plus de lien mais voilà et comme par hasard il trouve 4 groupes donc les C- c'est les créatifs moins les C- créatifs plus les I- intelligent plus et les I- intelligent moins et donc il trouve 4 groupes parce qu'il coupe à la médiane donc il sépare à chaque fois en deux parties égales et comme par hasard dans ces 4 groupes il y a 25% d'individus c'est quand même sensationnel top du top et il considère bah oui il y a forcément une magnifique indépendance puisqu'il y a 25% d'individus dans chacun de ces carrés c'est tellement incroyable au niveau de la recherche je trouvais pile 25% qu'il y a plein de chercheurs qui se sont dit bah ouais on devrait bien répliquer ces résultats personne n'a jamais réussi à les répliquer donc ça pose quand même question d'autres chercheurs par contre se sont plutôt intéressés à cette communauté entre créativité et intelligence et donc on a donc les résultats là de Nussbaum et Sylvia ils ont fait passer une épreuve de créativité de dessin qui était évaluée donc c'est ce que vous avez sur la droite par 4 juges et donc ça fait un score de créativité sur la gauche vous avez donc différentes mesures de créativité de raisonnement qui permettent d'avoir un indice d'intelligence fluide le GS c'est l'intelligence fluide et ce qu'ils constatent donc dans leur modèle c'est que l'intelligence fluide et bien c'est un enfin voilà un facteur qui explique la créativité donc plus on a d'intelligence fluide et plus on est créatif donc effectivement il y aurait bien un lien entre créativité et intelligence au delà de l'intelligence pourquoi voilà pour moi la conception à moi c'est la mienne mais après on n'est pas obligé d'avoir la même c'est que il y aurait donc une différence entre intelligence et créativité quand même pour moi l'intelligence c'est quoi c'est d'avoir une réponse familière donc qui est un petit peu dans notre tête enfin voilà dans notre background en fait de toutes nos expériences que la tâche soit familière ou non c'est à dire que face à une tâche familière on donne une réponse familière ok on est intelligent face à une tâche nouvelle je vais chercher dans tout ce que je connais et tout et hop je donne une réponse familière je suis également intelligent là où intervient la créativité c'est quand que ce soit face à une tâche familière ou face à une tâche nouvelle et bien j'apporte une nouvelle réponse qui sort de l'ordinaire et là je deviens créatif et donc voilà donc c'est pour ça que pour moi c'est un peu au-delà donc de l'intelligence alors qu'est-ce que la créativité en psychologie on la définit donc comme quelque chose comme la capacité en fait de produire quelque chose qui est à la fois donc de nouveau d'original qui sort de l'ordinaire mais en même temps si c'est juste nouveau original et qui sort de l'ordinaire on va se dire mon dieu mais c'est un petit peu bizarre ce truc là et donc nos compatriotes vont pas nous classer comme quelqu'un de créatif mais comme plutôt quelqu'un d'un hurluberlu qui sort de chez elle de chez pas où et donc c'est juste pas possible donc il y a un autre point qui est très important c'est que ce qu'on propose effectivement qui est original et nouveau il faut également que ce soit adapté au contexte à la situation et que ce soit reconnu par les autres alors Todd Lubart qui était mon directeur de thèse va lui parler de l'homo creativus c'est à dire que pour lui l'homme moderne est un homo creativus donc on parle de on passe de l'homo habilis de l'homme des cavernes jusqu'à l'homo creativus qui est l'homme moderne puisque dans notre société qui est quand même avec toutes ces nouvelles technologies en constante évolution très rapide ça va très très vite et bien on est constamment amené à créer quelque chose de nouveau pour être en tout cas au niveau justement de l'entreprise au top et que les entreprises elles perdurent mais également nous en tant qu'individu il va falloir s'adapter à ce qu'on fait et à ce qui est proposé par la société alors le processus classique de la créativité il y aurait quatre phases dans une première phase en fait c'est toute une phase de préparation c'est à dire on va récupérer les informations qui est autour de nous et on va sélectionner ce qui est important pour résoudre le problème dans l'étape 2 c'est une incubation c'est vraiment une phase de réflexion et on va justement essayer de connecter peut-être des informations auxquelles en fait on n'avait pas pensé à connecter au départ et puis on va les connecter et puis ah ça va faire quelque chose de génial c'est l'étape 3 c'est l'élimination pardon c'est l'hureka j'ai trouvé et puis enfin même une fois que j'ai trouvé ça peut venir pendant notre sommeil cette heure et qu'à souvent ça nous réveille la nuit et ah mince voilà je note sur le cahier qui est à côté de mon lit et puis après on va passer dans une étape de vérification c'est à dire que ok on a pu avoir la magnifique idée mais il va falloir aller vérifier que ça marche et que notre solution elle va fonctionner alors ces 4 étapes elles peuvent se succéder enfin elles se succèdent normalement mais elles peuvent se chevaucher puis on peut y revenir c'est à dire que quand on voit que ça quand on vérifie que ça marche pas on va peut-être retourner dans la préparation dans l'incubation etc pour adapter et améliorer puisque l'erreur est nécessaire et que sans erreur et bien on ne peut pas pousser et c'est important d'essayer même si on se trompe en fait ça permet souvent d'arriver à des choses assez sensationnelles au niveau de la créativité alors il y a 2 formes de pensée qui sont importantes justement dans la période d'incubation c'est la pensée divergente exploratoire la pensée divergente exploratoire c'est la capacité à produire de nombreuses idées à partir d'un concept initial et là donc ça rejoint beaucoup ce qu'on fait quand on fait du brainstorming vous avez également l'autre type de pensée qui est la pensée convergente intégrative alors là c'est l'inverse au départ c'est bien de faire du brainstorming mais à un moment donné il va falloir recentrer les choses c'est à dire que si vous faites du brainstorming en entreprise vous avez un problème au départ c'est super il y a des gens qui ont plein d'idées sauf que ça ne répond pas exactement à la demande initiale et qu'il va falloir un petit peu justement les intégrer donc c'est la pensée convergente intégrative c'est à dire on a plein d'idées autour de nous et on va essayer de les intégrer en un tout cohérent de résoudre la situation mais quand on les intègre de manière cohérente il faut également que ce soit toujours créatif parce que si on les intègre juste mais que ce n'est pas créatif que ce n'est pas nouveau ça ne sert à rien on n'atteint toujours pas la créativité il y a différents facteurs qui vont influencer donc ce potentiel créatif et donc ça revient à l'idée qu'on peut avoir un don de créativité quand je reprends le modèle de gagner et puis grâce à un processus de développement ça pourra se transformer en talent donc c'est la production créative ces facteurs sont de trois sortes on va dire c'est les facteurs cognitifs qui ont trait à des capacités spécifiques mais ça je vais vous en donner un petit nombre c'est-à-dire que là je vais vous faire travailler vous allez voir il y a les facteurs cognitifs qui ont trait à la personnalité également à la motivation mais également aux émotions c'est-à-dire que les émotions positives vont avoir une incidence positive justement sur la pensée divergente parce que ça ouvre le champ des possibles alors que les émotions négatives seront beaucoup plus positives cette fois-ci quand vous êtes en phase de pensée intégrative intégrée parce que justement vous êtes en boucle sur quelque chose qui tourne autour de vous et puis vous avez votre environnement que ce soit la culture que ce soit votre entreprise que ce soit la famille que ce soit les amis etc. qui vont avoir une incidence également sur votre potentiel créatif alors on m'avait demandé également un petit peu un truc sur les hémisphères et tout parce qu'apparemment vous aimez bien alors je suis allée chercher des petits trucs et tout que ce soit bien scientifique alors l'idée reçue quand même c'est que la créativité a lieu uniquement dans l'hémisphère droit c'est pas vrai ? voilà alors en 2012 j'ai pris des études récentes cette fois-ci effectivement l'hémisphère droit a un rôle à jouer notamment dans la création de métaphores et dans la créativité verbale et donc ils ont testé ça sur une population de 30 jeunes adultes l'âge moyen donc de 23 ans avec un QI moyen à 100 super tout va bien j'ai pas mis les écarts-types mais ça va c'est pas énorme et donc ils leur ont fait passer en fait ce qu'on appelle nous le RAT le Remote Association Test donc de MEDNIC et donc c'est tout simplement on vous donne 3 mots et il faut trouver le mot qui réunirait ces 3 mots donc par exemple vite j'ai pas prévu l'exemple alors allons-y éléphant vive et qu'est-ce que je peux en mettre d'autre non pas c'était caché éléphant vive et je sais pas j'ai pas le 3ème là ça vous dit rien avec ces deux là mémoire voilà exactement mémoire vive mémoire d'éléphant etc bon voilà donc il y a 3 mots et donc il faut trouver le mot associé etc donc ici ce qu'on évalue c'est effectivement la créativité à une période très particulière c'est l'illumination c'est l'insight c'est le Eureka également on leur fait faire un jugement enfin une tâche de jugement sémantique de 240 paires de mots donc ils sont super contents donc en plus ils sont sur une machine et tout etc puisqu'il faut évaluer ce qui se passe dans le cerveau donc ça dure longtemps donc il y a 4 types de relations sémantiques soit c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu par exemple lumière lumière sapin ça marche pas parce que quand même sapin il y a souvent des lumières dessus mais je sais pas porte et lumière généralement on ne l'associe pas quelque chose de conventionnel sapin et noël souvent ça marche c'est super quelque chose de très littéral vraiment qu'on a uniquement dans les textes enfin dans les expressions et puis deux mots qui sont donc sans relation ils s'entraînent donc sur 20 paires de mots et ils évaluent donc le score est raté donc le remote association test donc il y a la créativité et les bonnes réponses uniquement dans la tâche de jugement sémantique bah oui parce qu'à un moment donné c'est ça qui nous intéresse c'est quand ils jugent correctement alors c'est ça que ça devient intéressant les corrélations donc sont négatives entre le temps de réponse de nouveau et le temps de réponse conventionnel et la créativité ça veut dire quoi donc toujours on est chose le lien entre les choses ça veut dire que les sujets les plus créatifs mettent moins de temps pour répondre au jugement sémantique de relations nouveau et conventionnel alors qu'on attendait l'inverse parce que normalement justement quand on est très créatif donc si c'est bon ça c'est juste ça ça va ça ça va excusez-moi ça c'est bon c'est là en fait que ça devient drôle c'est que est-ce que ça se passe dans l'hémisphère droit ou dans l'hémisphère gauche donc ils avaient des trucs sur la tête pour voir où ça se passait si ça clignotait plus à droite ou plus à gauche et donc on voit que là c'est pas la même chose c'est à dire que l'hémisphère droit effectivement détecte la nouveauté et le côté conventionnel par contre l'hémisphère gauche il est quand même utile uniquement pour le côté conventionnel donc effectivement l'hémisphère droit a son rôle à jouer pour la nouveauté mais pour l'aspect conventionnel l'hémisphère droit comme l'hémisphère gauche sont nécessaires donc si vous voulez être créatif il faut quoi ? et bien il faut vous détacher du conventionnel donc il faut déjà savoir ce qui est conventionnel donc vous avez besoin de votre hémisphère gauche et après effectivement vous utiliserez votre hémisphère droit pour trouver quelque chose de nouveau mais les deux donc sont nécessaires et vous n'utiliserez pas juste votre hémisphère droit pour trouver quelque chose de créatif là c'était après sur des patients avec des neurologies des pathologies neurologiques mais je vais passer parce que je pense que j'ai plus beaucoup de temps elle ne m'a pas montré mais voilà voilà donc c'est ça voilà donc je vais passer tu vois je me connais vachement bien c'est juste pour vous dire que voilà sur ces pathologies on voit qu'il y a différents endroits du cerveau effectivement qui sont nécessaires pour créer au niveau donc de la fluidité donc de cette pensée divergente où on produit de nombreuses idées c'est le lobe frontal et le pariétotemporal pour avoir quelque chose d'original il faut aller plutôt dans le lobe frontal mais également dans le ganglion basal et pour avoir le côté adapté on a besoin du ganglion basal et du lobe pariétotemporal donc en fait en fonction de ce qu'on veut et bien tout notre cerveau a besoin d'être utilisé quand on veut être créatif et j'arrive à vous de jouer je vais voir qui est créatif alors une compétence en fait cognitive qui est importante c'est la flexibilité et donc pour ce faire il faut que vous reliez ces 9 points avec 4 traits 4 cèdements droits sans relever le crayon si vous connaissez vous n'êtes pas créatif vous aviez réussi du premier coup la première fois on vous l'a présenté d'accord il faut un petit peu de temps donc effectivement il faut sortir du cadre en fait au final il faut sortir du cadre pour pouvoir faire quelque chose de créatif et en fait j'ai oublié de vous donner la solution donc là parce que je l'avais prévu et après je crois que j'ai enlevé la slide mais bon c'est pas grave donc vous voyez là ma flèche donc vous partez d'ici par exemple il y en a après vous pouvez partir de différents endroits peu importe mais donc vous montez là vous venez là vous revenez vous ressortez pardon mince ting 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 mince je sais plus ting ting oui c'est en bas à droite c'est ça c'est en bas à droite ici vous montez peu importe en diagonale vous faites ça ça non ça va pas ça ça va de nouveau pas en diagonale oh je l'ai plus la honte pardon bref c'est pas grave bon bref vous le retrouverez je l'ai plus tac 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 je le trouve plus non c'est pas du milieu bon bref je le retrouverai alors autre capacité créative c'est la flexibilité alors on a différentes formes de flexibilité voici une image qu'est-ce que c'est un chat d'accord alors la flexibilité c'est de voir à quel moment donc vous commencez à voir autre chose vous voulez toujours un chat un chien il y en a qui m'ont dit c'est pas ça qu'on attend un cochon j'ai souvent cette réponse à ce moment là ce n'est toujours pas un cochon bien vu chauve-souris ça sera en rapproche hibou il y a une souris non il n'y a pas de souris plusieurs chinois un papillon bien vu c'est le papillon voilà et donc plus on est flexible donc plus on voit rapidement donc le changement mais le bon changement parce que ok on peut voir un chien on peut voir un cochon etc mais c'est pas ça l'image finale et plus effectivement donc généralement c'est en lien avec la créativité donc voilà donc passer du chat au papillon on remercie beaucoup les informaticiens qui travaillent avec nous pour nous faire des super associations d'images parce qu'on en a plein des comme ça donc dans cette approche toujours multivariée l'important en fait au niveau de tout ce qui est la personnalité un petit peu de tolérance à l'ambiguïté c'est très important c'est très important puisque voir les choses de manière différente effectivement ça nous permet justement d'être un petit peu créatif donc voilà donc ça c'était un petit clin d'oeil et enfin l'environnement j'ai trouvé ça en anglais en français en fait on est beaucoup moins créatif et donc voilà et donc ça fonctionne effectivement dans des endroits complètement fous et où on joue et bien on arrive à créer des choses et si on nous laissait faire un petit peu ce qu'on voulait dans notre boulot peut-être qu'on créerait tous un peu plus des choses voilà et je vous laisse avec la citation d'Einstein sur de la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse je vous remercie